Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Education. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, au nouveau métier, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Peut-on bien choisir sa carrière lorsqu'on a à peine 18 ans ? Chaque année, près de 200 000 étudiants se réorientent après leur première année d'études. Mais alors, si le job étudiant permettait de mieux savoir ce qu'on veut faire dans la vie, il serait une manière de tester différents métiers, de se faire une idée du secteur. En Allemagne, par exemple, les étudiants peuvent consacrer un an au job étudiant avant de se lancer dans leurs études. L'intérêt du job étudiant, on en parle aujourd'hui avec Auriel Darmon, cofondateur de Student Pop, plateforme qui met en relation donc étudiants en quête d'un job d'appoint et entreprises. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Education, Auriel Darmon. Merci beaucoup de revenir nous voir puisqu'on vous a déjà reçu il y a quelques mois ici sur ce plateau. Ma première question est assez simple. Quelle était l'ambition au moment de la création de Student Pop ? C'était quoi le constat ? C'était quoi l'ambition ? Alors, notre ambition, c'était de répondre aux étudiants qui avaient envie de bosser en parallèle de leurs études, mais de ne pas planter leurs études parce qu'ils avaient un job étudiant. Mes associés et moi, on a été étudiants, on a galéré pour trouver des jobs étudiants. On a appris beaucoup de choses lors de ces jobs étudiants et on s'est dit, il y a quelque chose un peu de dysfonctionnel parce que c'est lourd, on vient avec son CV à droite, à gauche, on postule, on n'arrête pas de postuler, on n'est jamais pris. C'est beaucoup d'efforts pour au final un job étudiant sur lequel on n'a pas envie d'investir beaucoup d'énergie. Donc, on a essayé de tout simplifier côté étudiant et d'apporter beaucoup de flexibilité puisque les étudiants qui rejoignent Student Pop, ce qu'ils veulent faire, c'est travailler 5, 10, 15 heures par semaine en fonction de leur agenda de la semaine. Et donc, cette flexibilité, elle était au cœur du modèle de Student Pop. Et de l'autre côté, il fallait convaincre les clients de faire confiance à des étudiants et donc de professionnaliser, de sécuriser le monde étudiant pour apporter les meilleurs services aux entreprises. Et donc, des deux côtés, on avait un gros challenge et des deux côtés, on a œuvré depuis 7 ans pour apporter ces challenges. Alors, expliquez-nous comment se déroule chez Student Pop cette mise en relation justement entre étudiants et clients entreprises. Donc, fort de ce modèle, l'année dernière, on a 10% des étudiants de France qui ont téléchargé notre application mobile, donc qui ont souhaité rejoindre Student Pop. Et donc, ça fait qu'il y a des étudiants aux quatre coins de la France qui disent, moi, je suis disponible pour travailler avec Student Pop. En fonction des besoins des entreprises, on va proposer à des étudiants de nous rencontrer en rendez-vous individuel. Ça va durer 15-20 minutes, on va être en visio, on va challenger avec eux leur langue, leurs expériences, leur savoir-être. On a toute une grille d'analyse des soft skills. Et en fonction de tout ça, on va leur proposer des boulots. Et ce qu'il y a de sympa chez Student Pop, c'est qu'au lieu d'avoir accès à des dizaines de boulots, de postuler, de postuler et de jamais être pris, les missions, elles vont être proposées au fur et à mesure par petits groupes de 20 étudiants. Donc, si jamais je reçois une mission chez Student Pop, normalement, elle est faite pour moi. Et si je l'accepte, elle est pour moi. Je la fais et cinq jours plus tard, je suis payé. Et donc, il y a un côté très sympa et un peu addictif. J'ai mon téléphone qui vérifie. Est-ce que ça dit de faire six ce week-end ? Je dis oui, je fais la mission et cinq jours plus tard, je suis payé. Sur quel type de mission ils peuvent intervenir ? Alors, tout type ? Oui, alors, c'est des petits boulots d'étudiants. Donc, c'est tous les petits boulots d'étudiants. Ceux qu'on connaît tous, la vente, la restauration. Exactement. Du service client, la distribution de flyers, de l'hôtesse arrière, tous ces petits boulots. Et les étudiants, est-ce qu'ils ont les compétences ? Vous parlez de soft skills. Ils ont les compétences requises pour ces jobs-là ? Alors, les étudiants, évidemment, tout le monde en vitera avec les étudiants. Les étudiants, ils sont jeunes, ils ont la fougue, ils ont la niague, ils ont envie de découvrir plein de choses, ils apprennent vite. Après, de temps en temps, ils ne se réveillent pas le matin. Après, de temps en temps, ils ne s'engagent pas sur le long cours. Mais oui, bien sûr qu'ils ont les compétences. Et c'est des compétences aussi qui s'acquièrent au fur et à mesure du temps. C'est de l'expérience qui s'acquiert au fur et à mesure du temps. Et même si ce n'est pas des jobs qu'ils ont envie de faire toute leur vie, en fait, ils apprennent énormément sur eux. Et ça rejoint un peu la thématique du jour. Vous parliez d'un petit boulot le week-end, 4-5 heures par semaine. Vous, sur les bases de demande chez Student Pop et de votre expérience d'onde depuis quelques années, comment vous diriez que les jeunes, aujourd'hui, consomment le job étudiant ? Est-ce qu'il y a un profil type ? Est-ce qu'on est vraiment sur des missions ponctuelles ? Est-ce qu'il y a des jeunes qui cherchent véritablement quand même à travailler une dizaine d'heures par semaine ? Comment vous diriez qu'ils consomment aujourd'hui le job étudiant, ces jeunes ? Alors, c'est très difficile quand on essaye de mettre les étudiants dans des cases, de trouver les bonnes cases, parce qu'en fait, quand on creuse, on se rend compte que les étudiants, en fait, ils ont trouvé un stage, en fait, ils partent à l'étranger, en fait, c'est la période d'examen. Donc, les étudiants, en tout cas, qui viennent chez Student Pop, en moyenne, ils vont travailler pendant 3 mois, un peu plus intensément pendant l'année. Et pendant ces 3 mois, ils vont travailler une dizaine d'heures par semaine. Donc, c'est ça le profil type général de Student Pop. Mais ensuite, on a un peu tous les cas de figure. Et c'est ça qu'offre Student Pop, c'est la possibilité de se dire, là, je rentre le week-end chez mes parents, j'ai du temps, j'ai peut-être moins de sorties, je vais travailler à fond. Quand, la semaine, j'ai des examens, j'ai moins travaillé. Pour quelles raisons ils travaillent en parallèle de leurs études, ces étudiants ? Est-ce que, première raison, on se dit, c'est la raison financière, d'abord ? Oui, mais la raison financière, elle peut être très diverse. C'est-à-dire qu'on a des étudiants qui ont besoin de travailler. On l'a vu, et ça a été mis en exergue par le Covid et les mesures de confinement. Les frais de scolarité augmentent. On voit que l'inflation impacte, surtout les plus bas salaires. Les étudiants, ils ont le moins de moyens, donc ils sont fortement impactés par l'inflation. Donc, on a des étudiants qui ont vraiment besoin de travailler. Et on a des étudiants qui sont contents de travailler pour se payer des petits extras. Et qu'en fait, on est trop content de se payer son téléphone portable, ses sorties, et de l'avoir fait avec son argent. Et au-delà de ça, c'est un moment particulier que ces premiers jobs étudiants. Et c'est aussi pour ça qu'ils recherchent, pour rencontrer des personnes. On rencontre plein de gens sur un job étudiant. On rencontre des potentiels employeurs. On rencontre des potentiels potes. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans le job étudiant. Pour acquérir des compétences aussi, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ils s'en rendent compte que ces compétences-là, qu'elles soient techniques ou même comportementales, ça va pouvoir les aider pour leur avenir professionnel. Est-ce qu'ils le font aussi pour ça ? Ils le font pour ça et ils nous le demandent. C'est-à-dire qu'on avait fait une petite étude auprès des étudiants. On avait 10% des étudiants qui se disaient mécontents de leurs études. Déjà, ça veut dire 90% qui sont plutôt contents de leurs études. C'est plutôt un bon point. Mais sur ceux qui étaient mécontents de leurs études, ils étaient en attente de réponses de la part de Student Pop. C'est-à-dire qu'ils disaient, moi j'ai envie de découvrir un certain nombre de secteurs. J'ai envie de me découvrir. Je pense que si on devait résumer, un job étudiant, ça permet de savoir ce qu'on veut faire. Ça permet de savoir ce qu'on vaut. Et ce n'est pas toujours évident. Et ça permet ensuite d'avoir des preuves pour le démontrer. C'est-à-dire qu'ensuite, c'est là où on participe beaucoup à l'employabilité des jeunes. C'est qu'en entretien, ils vont pouvoir dire, je sais ce que je veux parce que j'ai testé ça. Je sais ce que je vaux parce que j'ai été apprécié sur ça. Et donc donnez-moi ma chance pour approfondir ci ou ça. Et en fait, on a des histoires assez invraisemblables chez Student Pop dans tous les sens, de personnes qui ont découvert qui ils étaient, ce qu'ils avaient envie de faire, à travers des jobs étudiants qui, comme nous l'avons vu, ne sont pas forcément liés à des études. C'est plutôt un environnement professionnel dans lequel... Un écosystème dans lequel ils se sont vus évoluer. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, d'un jeune justement qui aurait trouvé sa voie en travaillant dans tel ou tel secteur, en se disant, c'est peut-être là que j'ai envie de me retrouver finalement ? Tout à fait. J'ai essayé de faire le bilan avant d'arriver. Et si vous allez sur notre site internet, en première page, on a un des étudiants qu'on adore, avec qui on a travaillé depuis longtemps, qui s'appelle Moussa. Il est arrivé chez Student Pop, il faisait des études de compta. Quand on l'a rencontré au rendez-vous individuel, on s'est dit, c'est marrant parce que ça ne correspond pas forcément à... Il était très extraverti, il avait beaucoup d'empathie, une capacité à créer la bonne ambiance. Et en fait, il s'est révélé chez Student Pop, il a participé à beaucoup de missions dans lesquelles il faut animer des groupes de personnes, des enterrements de vie de jeune fille, de vie de garçon, ce genre d'activité un peu ludique. Et il a décidé de faire une école de commerce et maintenant, il fait du conseil et il fait notamment de la facilitation d'entreprise. Et donc, il est en entreprise et il permet à des gens de travailler ensemble. Et des exemples comme ça, en fait, il y en a plein. De personnes qui ont gagné confiance en eux, se sont découvert certaines appétences, notamment sur du relationnel et du commercial, puisqu'on est sur des métiers en prise avec des clients. Et des personnes qui se sont dit, en fait, je suis bon là-dedans. Je le sentais, mais maintenant j'ai la confirmation. Est-ce que vous les aidez à valoriser ces compétences-là aussi ? C'est-à-dire presque les inscrire en se disant, ça, ça va vous servir pour plus tard, pour leur avenir professionnel. Qu'il s'agisse donc de poursuivre dans cette filière qu'ils auraient découvert, ou non, en tout cas, ils ont découvert des choses sur eux. Voilà, comment vous, vous les aidez à valoriser cette expertise ? Deux choses concrètes qu'on a faites, et on peut sûrement aller plus loin. On valorise une cartographie de soft skills quand ils arrivent chez Student Pop, et à la fin de chacune de leurs missions, on va demander aux clients qui ont bien aimé leurs prestations, qu'est-ce que vous avez apprécié comme soft skills chez cet étudiant ? Et ce qu'on leur permet de faire, c'est qu'après un an chez Student Pop, on peut leur donner du feedback, on peut leur dire, chez Student Pop, en fait, tu fais partie des 5% d'étudiants qui sont les meilleurs en termes de leadership, en termes de prise de parole en public, en termes d'empathie. Et là, ça fait un bagage où je peux aller voir, il y a 10% des étudiants de France qui ont voulu rejoindre Student Pop, j'ai fait partie des 5% les meilleurs sur tel ou tel sujet, ça a de la valeur. Ensuite, ce qu'on organise, ça reste pour l'instant à taille humaine, et on pourrait essayer de développer ça, c'était la semaine dernière, on organise des Pop Days, dans lesquels les étudiants qui ont fait un certain nombre de missions chez Student Pop vont participer et vont être invités à discuter de leurs expériences chez Student Pop et de la manière de le valoriser sur leur CV, de la manière d'en parler. En fait, j'ai donné pas mal de coaching sur comment réussir des entretiens de personnalité, et je trouve que pour donner vie à son argumentation, il faut savoir l'illustrer d'exemple. Et donc, si je sais de dire, en fait, dans tel ou tel cas précis, j'ai fait la différence grâce à mes compétences, tout d'un coup, ça parle pour l'employeur, et donc on essaie de véhiculer cet esprit auprès des étudiants. Ça peut nous aider à savoir ce qu'on veut faire, à savoir ce qu'on veut pas faire aussi, j'imagine qu'il doit y avoir des expériences professionnelles qui sont aussi intéressantes pour ça ? Tout à fait. Et moi, c'est vraiment le conseil que je donne à beaucoup de jeunes que je vois chez Student Pop et ailleurs. On a une fenêtre de tir qui est assez courte entre ses 18 ans et ses 25 ans ou 27 ans pour tester beaucoup de choses et pour choisir sa voie. On aura toujours la possibilité, après coup, de changer de voie. Mais c'est tellement plus simple à ce moment-là, et donc il faut multiplier les expériences. Et en effet, on peut se rendre compte que tel monde qu'on avait mis sur un piédestal, que ce soit le monde de l'art, le monde des cosmétiques, il y a plein de choses qui font rêver et qui peuvent nous embarquer ou au contraire, on peut désillusionner. Le plus rapidement on arrive à se challenger sur ses choix, le mieux on peut choisir les prochaines étapes. Il nous reste une petite minute. Je prenais l'exemple de l'Allemagne en préambule de cette émission qui propose une année consacrée à ce type de job pour aider l'étudiant à se chercher, à trouver peut-être sa potentielle voie. Est-ce que vous trouvez que la France est un peu en retard par rapport à ce sujet-là ? Pas complètement. Malheureusement, pas qu'un peu. Je ne sais pas si vous savez qu'en France, si vous partez un an à l'étranger, il y en a pas mal qui le font pour expérimenter des langues. Il y a des possibilités de visa au Canada ou en Australie pour faire des jobs pendant un an. Quand on revient, on est moins prioritaire sur l'inscription à la fac. C'est-à-dire que celui qui vient de faire post-bac aura d'abord une priorité sur celui qui est parti un an. Alors que celui qui est parti un an, il aura appris plein de choses. Il a pris en expérience ? C'est catastrophique. Je pense que les choses vont évoluer. On s'en rend compte. Tout le monde s'en rend compte. Je pense que les choses vont évoluer. Mais aujourd'hui, en France, on aime bien mettre les personnes dans des cases assez tôt. Et le côté que nous, on éprouve beaucoup dans l'entrepreneuriat, qui est de tester, d'apprendre. Et qu'est-ce que je suis meilleur après avoir planté une boîte qu'à ma première boîte ? Ça, je pense qu'il y a encore des choses à appréhender dans le système éducatif français. Vous participez, en tout cas, à faire évoluer les mentalités sur ce sujet. Merci beaucoup, Auriel Darmon, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Education. Je rappelle, vous êtes le cofondateur de la plateforme Student Pop. Merci d'être venu nous voir. Merci pour votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Smart Education. À très vite. Ciao.